voilà maintenant je vais vous parler des automations ok on va passer à cette étape parce qu'on m'a posé une question quelques semaines comment faire une fois que votre a fondu à la fin tout simplement c'est à dire que votre morceau se termine avec un avec un volume qui se baisse progressivement à la fin pour faire une belle fin en fait d'accord je vais vous montrer il faut juste que vous créez il faut créer la piste du master parce que c'est une piste si vous voulez auxiliaire ou un bus c'est cette piste là c'est pas une piste midi ni une piste ni une piste audio il faut la créer vous venez ici cliquez droit et vous faites créer piste et comme je l'ai déjà fait vous voyez vous faites créer piste par exemple master il va me créer une piste de master ici vous voyez mais moi je l'avais déjà fait mon master je l'avais fait bien avant c'est pour ça voilà je vais mettre ça ici il veut pas descendre il faut que tu descendre ok bon on va le faire avec le master comme ça vous allez voir d'accord hop ici à la fin je vais avancer alors ce qui est bien avec les groupes c'est que vous pouvez aussi gérer les automations c'est à dire quand vous allez regarder je vais vous montrer d'abord je vais créer ma piste de fin après je vais vous montrer pour les pistes en haut alors là on va venir dans automation j'ai appui à automation ou bien vous avez ici ce petit bouton là qui est juste en haut là c'est l'automation d'accord je vais cliquer une fois je vais créer un bouton là il a 0 db le master vous voyez et on va dire c'est ici la boucle se termine ici on va créer un bouton ici comme ça on va faire un volume qui va baisser progressivement voilà regardez regardez le volume ici ce qui va se passer vous voyez il baisse automatiquement j'ai rien touché j'ai juste programmé et il baisse tout seul tout simplement alors là je l'avais fait bien avant mes automations c'est pour ça je vais le faire pour ma basse vous voyez ma basse j'avais fait j'avais créé une automation aussi comme ça ça descend vers le bas alors ce qui est bien on peut je vais zoomer on peut les enlever on clique deux fois ça s'efface en fait vous voyez ça efface tout le groupe quand je clique parce que j'ai créé mes groupes en fait vous voyez ça m'a créé automatiquement des points sur chaque piste on gagne du temps en fait au lieu de faire chaque piste voilà pourquoi c'est essentiel de créer ces groupes pour le mixage c'est plus facile regardez je vais descendre le premier et les autres vont suivre c'est magique alors pour enlever on va et ma table elle bouge en même temps c'est pratique hop alors je vais juste baisser j'ai pas envie de baisser la basse ici je vais la baisser là parce que j'ai envie d'entendre ma basse jusqu'à la fin ça c'est mes bassons là je vais avancer ça c'est les instruments j'ai fait pareil pour les instruments on le voit là il y a quoi là il y a du piano vous voyez le piano il baisse aussi cette partie c'est ça les automations en fait d'accord alors les pads aussi ils baissent ça c'est à vous de gérer votre volume tout simplement alors je peux faire pareil ici je vais vous montrer aussi une automation panne on peut le faire aussi regardez alors là ce pad là par exemple je vais venir au début alors je vais enlever mon groupe j'enlève mon groupe pour pouvoir le manipuler comme je vous ai déjà montré comment on désactive un groupe c'est ici le groupe pad il est où et là voilà il est désactivé pour l'activer c'est ici et moi j'ai un raccourci sur ma table ce qui fait que voilà je n'ai pas besoin d'appuyer sur le bouton regardez j'appuie là et tous mes groupes s'activent je désactive mes groupes je gagne du temps avec ma table alors je voulais vous montrer pour le panne l'automation du panne quand vous cliquez moi je suis venu je suis toujours là sur automation ou ici sur le bouton tout juste en haut là ici vous avez vous avez les deux raccourcis alors là je sélectionne mon panne vous pouvez sélectionner panne solo vous pouvez mettre en solo faire une automation de solo de mute mon panne moi j'ai besoin de panne je le mets en absolu voilà j'ai cliqué une fois je crée mon point ici regardez je vais créer deux points je vais créer un point un deuxième un ici et un ici je veux dire vous voyez ça bouge regardez ici là là mon panne il est en train de bouger vous voyez je suis en train d'automatiser c'est à dire je veux à cette partie je veux que tu sois à gauche ou à droite vous voyez ça sert à ça hop je vais juste muter celle du haut comme ça vous allez bien l'entendre hop ce que je vais faire je vais créer un autre point comme ça on va voir la différence et je vais le mettre à droite voilà vous voyez après c'est à vous de bien l'amener c'est à dire là je l'ai fait je peux faire ça pour que ce soit pas que ce soit progressif en fait pas trop méchant pas agressif la façon dont ça part à gauche et à droite c'est mieux là c'est revenu au milieu il y a plein de choses à faire on peut faire tellement de choses on peut faire des automations aussi avec des effets mais là ça devient un peu très 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 technique je ne veux pas rentrer dans ça là c'est la base je vous montre juste la base pour l'instant après petit à petit on va aller un peu plus loin ok voilà maintenant je vais vous parler des templates c'est quoi une template je vais vous le montrer ce sera mieux parce qu'avec des mots parfois c'est un peu difficile ce que je vais faire je vais enregistrer mon projet je vais faire enregistrer sous c'est à dire je vais le dupliquer comme ça je ne vais pas écraser ce projet ça c'est tuto ça et là je vais mettre template comme ça je sais que ça c'est la template voilà j'ai tout couché bam bam c'est bon voilà template hop je prends tout et je supprime là je vais me faire ma template comme ça à chaque fois que je vais ouvrir un projet ça sera plus facile je vais gagner du temps ça sert à ça c'est un template alors ça je vais le mettre je vais tout mettre à zéro je vais tout prendre ça par contre je vais le mettre en bas mais il ne veut pas alors là je vais mettre je mets à cap comme ça je sais que c'est bon la cap est là voilà je mets tout à zéro en fait tout simplement donc ça à chaque fois que je vais vous allez comprendre regardez mon liner je peux le laisser je vais enlever les effets alors réinitialiser la tranche comment il est à quel il est au 27 bon allez je vais réinitialiser ça va enlever tous les effets hop bim mais sauf que mon bus 27 je veux qu'il soit dans mon bus 27 voilà je l'ai réinitialisé mon bus 27 bon je le mets comme ça ça c'est mon liner alors tout ça bon après c'est des pistes audio normalement vous pouvez créer des pistes midi comme ça vous faites vous envoyez le signal dans les bus comme ça vous êtes tranquille tout simplement bon là j'ai effacé c'est juste qu'il faut effacer voilà là j'ai tout effacé comme ça j'ai une template ce que je vais faire je vais faire je vais faire enregistrer comme modèle c'est une modèle c'est une template ok et je vais l'appeler template mix red rouge voilà et là maintenant je vais faire mon projet regardez ce qui va se passer non on va pas enregistrer ouvrir nouveau ah non je voulais pas faire ça ouvrir à partir d'une template voilà c'est ici à partir d'un modèle il est là vous voyez hop choisir voilà et vous gagnez du temps tout est là toutes vos pistes après vous modifiez petit à petit vous le personnaliser petit à petit par rapport à comment vous avancez comme ça ça vous évite de refaire les mêmes manies tout le temps tout le temps vous voyez comment je suis feignant c'est plus facile en fait après une template ça s'améliore petit à petit au fil des années selon comment vous avancez comment voilà vous progressez selon vos besoins aussi vous créez une template de compo de prise de voix de mastering de mix je sais pas voilà c'est vous selon votre utilisation du logiciel voilà comment on crée une template cette partie de cette vidéo la partie de cette vidéo on va parler des accords je veux progresser petit à petit avec vous les accords parce que je me suis rendu compte que certains aimaient apprendre à jouer un instrument je vais voilà on va parler des accords petit à petit on va parler ça on va parler sur plusieurs plusieurs vidéos en fait mais là je veux commencer à aller un peu plus loin par rapport aux accords comme ça pour faciliter votre composition c'est important de savoir jouer un instrument comme je le disais dans mes premières vidéos là je vais aller un peu plus dans le détail dans cette vidéo c'est à dire en fait j'ai choisi quatre accords que je vais vous montrer que vous allez pouvoir le but c'est que vous sachiez jouer ces quatre accords que je vais vous montrer que vous sachiez le jouer chez vous avec votre piano que vous travaillez ces accords d'accord j'ai choisi ces quatre accords alors d'abord il faut commencer comme je le disais bon vous devez tout savoir maintenant un accord c'est quoi j'ai mis une petite définition ici un accord mineur est composé de trois notes qui sont jouées simultanément sur le clavier d'un piano alors important la première note est la fondamentale c'est un vocabulaire musicien voilà la première note c'est toujours la fondamentale c'est ça qui va définir l'accord de la première la comment expliquer c'est ce qui va définir le nom de l'accord en fait c'est la fondamentale c'est la première note c'est la note qui donne le nom de l'accord tout simplement voilà la deuxième note est la tierce d'accord dans l'accord il y a trois dans l'accord mineur il y a trois trois notes la deuxième c'est la tierce et la troisième c'est la quinte voilà il faut que vous commencez à comprendre ce vocabulaire d'accord alors voici les trois accords que j'ai choisis je vous ai fait un petit graphique attendez hop ça je vais le bouger il est là voilà voilà mes trois accords je vais l'ouvrir je vais l'ouvrir comme ça ce sera plus simple avec le schéma voilà voilà il faut que j'arrive à bien le poser voilà ils sont là mes quatre accords que je veux que vous sachiez jouer avec votre piano ok alors le premier c'est un si majeur je vais vous envoyer il y a des supports aussi avec avec des graphiques comme celui-ci il y a différents accords parce que dans un accord on peut avoir plusieurs combinaisons ok là j'ai pris j'ai pris quatre combinaisons mais normalement il y a plusieurs combinaisons je vais vous envoyer des supports d'accord pour commencer déjà à parler de ça des accords petit à petit ok alors le premier regardez il faut regarder les points alors je voulais montrer un truc parce que là je sens que j'ai une latence et j'ai un retard quand je joue mes notes il y a une sorte de retard il y a une petite fonction dans le logiciel qui vous permet d'enlever ça je vais vous le montrer en même temps parce que ça peut arriver alors vous venez parce que là je l'ai déjà activé c'est celui-ci c'est ça ce qui est là voilà c'est ce petit bouton il va enlever ma latence vous voyez quand je joue directement la note ça joue quand je le désactive ça prend un temps j'ai un retard en fait alors c'est clic droit vous faites un clic droit ici juste à côté là vous faites personnaliser pour l'afficher pour l'afficher sur la barre d'outil en fait il est là c'est mode de faible latence voilà j'ai une latence en fait c'est ce bouton tout simplement vous l'activez comme ça j'ai plus de latence quand je joue ça c'est le premier d'accord je reviens voilà ce que je vais faire je vais le mettre juste à côté je vais faire je vais mettre ça là voilà comme ça je l'ai à côté vous le voyez ça c'est le premier voilà c'est là vous voyez les points là alors j'ai fait la mise à jour du dernier logique je suis sur le 10.5 maintenant vous voyez il y a plein de petites fonctions sur le nouveau logique voilà le premier le deuxième il est là juste là le deuxième fa dièse majeur fa dièse voilà le deuxième le troisième alors le troisième on regarde voilà le troisième premier deuxième troisième et le dernier ok c'est un mi majeur voilà il faut que vous fassiez un travail sur ça j'ai choisi ces quatre pour commencer déjà à vous mettre dedans que vous commencez à travailler votre jeu demain petit à petit pour ceux que ça intéresse c'est pour ça que je fais cette vidéo parce que je sais qu'il y a certains qui voudraient apprendre à jouer le piano parce qu'une fois que vous allez commencer à apprendre à jouer un instrument vous serez comme un vous serez plus vous serez un couteau suisse ça va vous permettre d'aller plus loin dans la composition en fait commencer voilà premier deuxième troisième quatrième d'accord je vais monter d'octave voilà j'ai fait un peu plus compliqué je vais vous expliquer ce que j'ai fait c'est très 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 simple vous allez voir je vais vous montrer la main gauche c'est qu'elle joue dans ces quatre accords en fait la main gauche va juste jouer les fondamentales par rapport à la définition que je vous ai donnée au début vous vous rappelez c'est la première note du premier accord la fondamentale la main gauche elle va juste jouer ça alors ça va être ça la première la deuxième la troisième et la quatrième et la main droite va compléter les autres notes c'est à dire elle va jouer la deuxième et la troisième note de l'accord ok ok alors le premier la première note du premier accord maintenant la deuxième note toujours du premier accord ça va être ça et la troisième note du premier accord vous voyez la main droite elle joue ces deux là et quand je joue quand je fais je joue les deux mains vous avez vu en fait j'ai joué progressivement main gauche tout simplement c'est juste ça ok ok deuxième accord troisième quatrième maintenant je mets mon fondamental deuxième fondamental troisième vous voyez c'est complémentaire et quatrième c'est un peu moins d'accord vous avez vu en fait ça joue fondamental c'est simple en fait quand je plaque faire un travail il faut que vous commencez à travailler ça d'accord la main gauche il faut commencer à habituer vos mains à jouer il faut que vous fassiez un travail d'accord ce que je vais faire je vais juste enregistrer mes fondamentales d'accord ça vous allez percevoir mieux l'information alors la fondamentale de la première c'est celle-ci ok on est d'accord c'est celle-là la deuxième c'est celle-là la troisième c'est celle-là et la quatrième c'est celle-là ok je vais les enregistrer je vais faire j'ai choisi arp j'ai pris une arp prenez l'instrument que vous voulez ok je vais mon BPM je le laisse à 120 je vais juste parce que j'avais enregistré des basses et tout je vais vous faire écouter après tout à l'heure peut-être je vais le mettre parce que là vous voyez mes basses ma basse joue sur les fondamentales je ne sais pas si on dit fondamentaux ou fondamentaux sur les premières notes voilà fondamentales mes basses ne jouent que sur ça première deuxième troisième quatrième ok tout simplement maintenant je vais le supporter je vais le jouer aussi avec mon arp comme ça vous allez mieux l'entendre aussi peut-être vous avez vu alors je vais vous montrer regardez quand je joue ça va ça va mettre des points alors je vais enregistrer c'est parti 1,2,3,4 voilà allez on quantifie on duplique la région ok je voulais vous montrer un outil que je ne vous avais pas montré dans la partie dans les vidéos du midi une fonction parce qu'on m'a posé cette question et je voulais vous montrer ça dans cette vidéo c'est quoi regardez je vais vous montrer je vais juste revenir là pour vous montrer les couleurs vous voyez les couleurs les couleurs des notes en fait j'aimerais que ça que les couleurs des notes aient la même vélocité toutes les notes qui sont là désolé toutes ces notes là j'aimerais qu'on ait la même vélocité alors qu'est-ce qu'on va faire vous sélectionnez tout vous allez dans fonction là transformation midi vélocité corrigée hop voilà il y a une fenêtre qui s'est ouverte qui est là et là vous pouvez mettre des données de vélocité c'est-à-dire là c'est à 100% j'aimerais qu'elle soit à 50% voilà et je fais sélectionner et opérer le troisième d'accord hop regardez ce qu'il s'est passé vous avez toutes les notes ont la même vélocité tout simplement c'est pratique c'est une fenêtre que j'ai toujours sur mon deuxième écran quand je travaille le midi voilà avec ma basse ça c'est les fondamentales que je viens d'enregistrer je vais dupliquer la piste voilà c'est commandé maintenant vous êtes bon je vais jouer maintenant la deuxième main la deuxième main elle va jouer dans le dans comment expliquer attendez je vais jouer cet accord là ça le premier accord je vais jouer le premier accord mais je vais pas jouer le fondamental je vais jouer la deuxième note et la troisième note avec ma main droite d'accord parce que j'ai déjà enregistré mon fondamental de chaque accord j'espère que vous me suivez alors mon premier accord ça va être ça attendez je vais mettre là je suis où là je vais enlever ça vous voyez là attendez je vais monter bon je l'ai rajouté quand même la fondamentale elle est là c'est celle là deuxième note et troisième note je vais jouer en même temps la deuxième note et la troisième note je vais la plaquer en fait je vais plaquer les deux notes en même temps vous avez vu voilà et quand vous jouez avec les deux mains en fait moi j'ai enregistré séparément pour vous faciliter l'enregistrement mais normalement vous devez enregistrer l'ensemble en même temps j'ai séparé comme ça progressivement petit à petit ça va venir d'accord alors ça va être ça deuxième troisième quatrième d'accord je vais rajouter les deux notes les deux notes c'est quoi c'est la quinte et la quoi alors le vocabulaire on va avoir le vocabulaire alors c'est où qu'est-ce qu'il m'a fait je vais revenir ici je vais vous envoyer tous les supports plus tard d'accord voilà c'est là la première note c'est la fondamentale c'est la note qui donne le nom de l'accord la deuxième note est la tierce je joue la tierce et la quinte avec la main droite mais je peux jouer aussi la fondamentale avec la main droite pour vous donner encore un peu plus d'harmonie voilà d'accord c'est la tierce et la quinte que je joue tierce quinte tierce quinte tierce quinte tierce quinte tierce quinte d'accord tout simplement je vais enregistrer maintenant c'est parti voilà tout simplement alors là je voudrais que ça aille la même vélocité alors je sélectionne mes deux régions d'abord la fenêtre je sélectionne tout ma petite fenêtre de tout à l'heure qui est là vous voyez je l'ai laissé ouverte bon je vais garder les mêmes données sélectionner bam et ma mise à la même vélocité comme ça j'ai pas j'ai un truc une vélocité que je contrôle je l'ai quantifié doublé le croche alors ce que j'ai fait c'est que j'ai doublé la basse il y a une basse qui est là que j'ai joué une autre basse j'avais mis une guitare aussi écoutez alors là ce que j'ai fait c'est que j'ai enregistré une guitare au piano je l'ai quantifié mais quand je l'ai quantifié il y avait des notes qui n'étaient pas bien parce que j'ai mis beaucoup de nuances dans mon jeu j'ai joué des contretemps sur des notes en fait et ça mal quantifié ce qui fait que j'ai fait un flex-tem mais sauf que dans le flex il y a des notes qui sont mal qui rentrent pas bien en fait qui jouent trop vite par rapport à mon jeu je vais vous montrer une astuce en même temps par rapport au flex alors là j'ai mis ça je vais le mettre en mono comme si une guitare d'accord je vais enlever mes basses je vais enlever cette partie là vous entendez là quand ça change de note ça glisse ça glisse bizarrement alors il ne vient pas dans voilà il fallait que j'ai clic je vais enlever cette fenêtre là je vais mettre voilà en grand comme ça je le vois bien alors on écoute alors vous entendez là ici je vais enlever là j'enlève juste les points en fait pour que ça soit naturel voilà c'est bizarre j'ai mis ma harp voilà ça sent bizarre hop peut-être si je fais ça attendez je vais cliquer deux fois je vais venir dans fichier et je vais enlever quelques barres hop là je reviens dans piste hop non 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 ouais c'est mieux c'est juste là je vais enlever la barre vous voyez pour créer des points je descends parce qu'on m'a déjà posé la question je pense voilà tout simplement vous allez en dessous et vous créez des points pour enlever le point hop ça fait un peu bizarre si je l'enlève hop si je l'enlève ouais ça l'a un peu mieux celui-là est mieux j'ai l'impression j'aimais bien le principe de l'art je vais le garder mais sauf que là voilà je vais faire plutôt ça voilà je vais enlever ça je vais enlever je garde le premier la première région hop alors l'aigu à droite alors ça c'est la celle qui est à droite celle qui est à gauche attendez voilà on va la mettre là l'aigu on va la mettre là voilà nickel voilà on a nos accords ce que j'aimerais bien que vous fassiez c'est que vous jouez que vous jouez ces accords en fait voilà c'est ce que je veux c'est que vous fassiez un exercice par rapport à ces accords que je viens de vous montrer et que vous commencez à travailler tout simplement fondamentale main gauche main droite quinte et tierce voilà vous commencez à faire un travail sur ça petit à petit d'accord voilà c'est tout pour moi bonne journée ou bonne soirée ciao ciao peace one love